Imaginez gagner 40 000 euros par mois sans sacrifier votre temps libre. L'année dernière, j'ai généré 492 000 euros de revenus, principalement passifs. Oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas travaillé autant que vous pourriez le penser. Je me suis mis au golf et je joue trois fois par semaine avec mes deux garçons. J'ai voyagé au Portugal et au Monténégro. Et surtout, j'ai pu être présent pour ma famille lorsque ma femme a dû subir une lourde opération chirurgicale. Grâce à ses revenus passifs, j'ai pu la soutenir sans stress financier pendant qu'elle se rétablissait. Malgré tout ça, j'ai gagné plus de 40 000 euros par mois, un montant que beaucoup ne voient qu'après une année de dur labeur. Et je l'ai fait en seulement 30 jours, presque sans travailler. Alors comment c'est possible ça ? J'ai commencé à bâtir ses revenus en 2018 à partir de rien. Certaines de ces 7 idées fonctionneront peut-être encore mieux pour vous. C'est pourquoi c'est vraiment crucial de bien écouter chaque stratégie avant de vous lancer. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 stratégies puissantes pour générer des revenus passifs. Ce sont parmi les meilleures sources de revenus passifs aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'elles sont faciles à mettre en place. Elles ne nécessitent aucun investissement initial et ont un potentiel énorme pour scaler et générer des revenus significatifs. Pour chaque idée, j'indiquerai comment la mettre en place, la difficulté de mise en place, la difficulté de générer 100 euros par mois et la difficulté de continuer à le faire tourner. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que cette idée pourrait vraiment transformer votre vie financière cette année. Alors première source de revenus passifs, une chaîne YouTube. C'est l'une des grandes opportunités d'aujourd'hui et pourtant peu de gens se rendent compte de son potentiel. J'ai connu l'époque où YouTube n'existait pas. C'est complètement fou de pouvoir publier des vidéos de manière autonome, de les voir devenir virales, accumuler des vues au fil du temps et être rémunéré par YouTube. Une chaîne YouTube, c'est la base de tous les autres revenus passifs dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout ce que j'ai construit comme business en ligne et source de revenus repose vraiment sur cette chaîne YouTube. Pour suivre précisément les sources de mes revenus, j'utilise un outil appelé Airos. Le lien est en description et YouTube est de loin ma principale source de revenus bien devant Instagram, Telegram, TikTok, LinkedIn ou même mon podcast. Juste après ma chaîne YouTube, il y a mon blog. Sur ce blog, mes vidéos YouTube sont transformées en articles de blog. Tout cela est délégué, automatisé, ce qui prouve que ma chaîne YouTube est vraiment au cœur de tout ce que je fais. Certaines personnes pensent qu'il est trop tard pour se lancer sur YouTube, que la plateforme est saturée, que le train passait. Pourtant, ma femme Sophie Vinclair s'est lancée fin septembre 2023 et est passée de 500 à 10 000 abonnés en seulement 5 mois. Et même pendant sa pause, pour des raisons personnelles, sa chaîne a continué de croître. De plus, de nombreux élèves de notre formation Accélérateur YouTube se sont récemment lancés avec d'excellents résultats. Par exemple, Isabelle Guilin qui génère 200 000 euros de chiffre d'affaires par an grâce à sa chaîne. Écoutons son témoignage. Dans l'ensemble, je vais faire une moyenne d'à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors, quelle est la difficulté de démarrer une chaîne YouTube ? Là, je vais mettre 1 sur 5. C'est vraiment, vraiment facile. Il suffit d'aller sur YouTube.com, de cliquer sur Créer une chaîne YouTube. On a un tutoriel complet qui vous montre toutes les étapes pour créer votre chaîne YouTube. Le lien est ici, mais il est aussi dans la description. Vous pouvez commencer à créer vos vidéos en filmant avec votre smartphone. Ça en dépend, c'est inutile. Vous pouvez aussi faire le montage sur votre smartphone et publier vos vidéos depuis votre smartphone. Aujourd'hui, un ordinateur n'est même plus nécessaire. Ça n'a jamais été aussi facile de se lancer. En plus, on a une vidéo qui vous explique comment faire des vidéos avec votre téléphone de A à Z. Donc, filmer, monter, publier. Elle est ici. Elle est aussi dans la description. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous aident dans la création de vos contenus. BrainTube pour écrire vos scénarios en un clic. Le lien est dans la description. ChatGPT ou CapCut. Il y a une vidéo complète qui vous montre comment faire facilement du montage avec CapCut et l'IA. Le lien est aussi en description. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est facile de générer de l'argent avec sa chaîne YouTube. Mais pour ça, on va reprendre notre question. Est-ce que c'est facile de générer 100 euros par mois ? D'abord, pour pouvoir monétiser vos vidéos, il faut avoir 500 abonnés et 3000 heures de visionnage. Dans la description, il y a un lien vers une vidéo dans laquelle je vous explique comment passer de 0 à 1000 abonnés en en temps record. Et une autre avec 3 actions simples pour avoir 4000 heures de visionnage. Sachez tout de même que c'est YouTube qui rémunère le mieux ses créateurs devant TikTok, Instagram et Twitch. YouTube a versé plus de 50 milliards de dollars aux créateurs au cours des 3 dernières années. Sur Stratégie Vidéo, j'ai publié ma première vidéo le 30 novembre 2017. Et c'est seulement le 15 novembre 2018 que j'ai dépassé le cap des 500 abonnés. Il m'aura fallu un peu plus d'un an à raison de plus ou moins une nouvelle vidéo chaque semaine pour atteindre 500 abonnés. Et pendant cette période, j'ai publié 30 vidéos. Alors pour certains comme Sophie Vinclair de la chaîne Femmes Pépites, ça ira plus vite. Pour d'autres comme pour moi, ça prend un peu plus de temps. Mais vous voyez qu'on finit par y arriver. Supposons que vous ayez atteint vos 500 abonnés et 3000 heures de visionnage. Est-ce que c'est facile à ce moment-là de générer 100 euros par mois ? Personnellement, le 31 août 2019, j'ai gagné 1,48 euros grâce à la monétisation. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a motivé à continuer. Et en avril 2020, j'étais à 15 euros par jour. Ça m'a motivé à maintenir le cap et je vais vous dire dans un instant combien ma chaîne a généré juste avec le programme partenaire sur les 30 derniers jours. Mais avant ça, la moyenne des revenus sur YouTube avec la monétisation, c'est de 2 euros pour 1000 vues. Ça dépend de plein de facteurs, mais partons sur cette moyenne. Ça veut dire qu'il faut faire 50 000 vues par mois pour gagner 100 euros. Le très très gros avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que vos vidéos continuent à faire des vues des semaines, des mois, des années après leur publication. Parce que YouTube est un moteur de recherche, les gens qui veulent apprendre à faire un noeud de cravate vont taper comment faire un noeud de cravate. Ils vont regarder la vidéo et tous les jours, de nouvelles personnes taperont cette recherche et regarderont à nouveau la vidéo. Les vues s'accumulent avec le temps. Toutes les vidéos que vous avez publiées travaillent pour vous. C'est ce qui est arrivé à Sherin qui, en appliquant cette stratégie, est arrivé à gagner plus de 600 dollars par mois avec 40 000 abonnés. Beaucoup de vidéos qui font le plus de vues sur notre chaîne aujourd'hui ont été publiées en 2019 ou en 2020. C'est plus facile de faire 50 000 vues par mois avec ce principe de vues cumulées et de vidéos qui continuent à faire des vues des années après leur publication. Donc à un moment, après avoir publié 30, 50, 60 vidéos, vous allez voir que ça va commencer à tourner et vous ferez 50 000 vues par mois tous les mois. Ce sera stable, mais c'est vrai que ça demande un peu de s'y mettre au début. Donc au plus tôt, vous commencez avec votre chaîne. Au plus, vous restez régulier dans vos publications, plus vous avez de chances d'y arriver. Mais au début, c'est clair qu'on ne va pas se mentir. Ce n'est pas simple. Il y a un autre exemple parmi nos élèves, c'est Marcel et sa chaîne sur les camping-cars qui, avec 8 960 abonnés, gagne environ 1 000 euros par mois avec la monétisation. On l'écoute. Aujourd'hui, je sais que j'approche par mois bientôt des 1 000 euros. Vous voyez vraiment que c'est possible, mais ça prend un peu de temps. Et pour ces raisons, je dirais que ce n'est pas si facile de générer 100 euros par mois avec la monétisation YouTube. Dernière évaluation, c'est la difficulté à maintenir. Alors là, franchement, je vais mettre 2 sur 5 parce que je trouve que c'est relativement facile. Déjà parce qu'à un moment, vous connaissez mieux votre audience, les sujets qui les intéressent. Vous trouvez votre rythme à la fois pour les prises de vues, mais aussi pour le montage, les mises en ligne. Cette partie-là, elle est aujourd'hui totalement déléguée chez Stratégie Vidéo, ce qui me permet de rester concentré sur les contenus. Au début, c'est clair que c'est une vraie mise en place. Mais une fois que ça commence à tourner, c'est clair qu'il faut maintenir le cap de publier de nouvelles vidéos chaque semaine. Mais avec une bonne organisation, une bonne délégation, finalement, c'est assez simple. Cette chaîne, elle fait en moyenne 500 000 vues par mois et ça rapporte environ 2 000 euros. Ça, c'est uniquement avec la monétisation YouTube. Ce qui est sympa, c'est que c'est totalement passif. Ça continue à progresser en même temps que la chaîne. Donc merci, parce que c'est grâce à vous. Et si vous voulez activer la monétisation sur votre chaîne, on a une vidéo complète qui vous montrera toutes les étapes. Et elle est ici. On l'a aussi mise dans la description. Ce qui nous amène à la deuxième idée pour générer 40 000 euros par mois de revenus passifs, c'est le marketing affilié. Le principe est simple, promouvoir des produits et services que vous utilisez au quotidien et recevoir un pourcentage sur les ventes. L'avantage du marketing affilié, c'est que vous n'avez pas besoin d'inventer ou de créer un produit. Vous renvoyez votre audience vers la boutique en ligne du produit ou du service qui vous reverse une commission en cas de vente. Quelle est la difficulté de se lancer dans le marketing affilié ? Là, je mettrai une note de 2 sur 5. Il suffit de s'inscrire au programme affilié d'un produit ou d'un service que vous appréciez. Chez Stratégie Vidéo, on recommande plusieurs solutions qui nous reversent une commission. On a par exemple StreamYard, TubeBuddy ou alors encore, on peut aussi recommander d'autres formations. Mais c'est vrai que la majorité des gens utilisent Amazon. Aujourd'hui, le marketing affilié sur Amazon, uniquement chez nous, ça rapporte plus de 300 euros par mois. Vendre des produits Amazon en affiliation, c'est vraiment super simple. Une fois inscrit, la barre d'outils partenaires va apparaître sur votre compte. Et pour recommander un produit Amazon, vous allez simplement sur la page du produit, vous créer un lien unique et vous allez pouvoir le partager sur vos réseaux sociaux. A chaque fois qu'une personne va acheter ce produit en passant par votre lien, vous allez recevoir une commission ainsi que sur tout ce que la personne va acheter sur Amazon pendant 24 heures. Alors, quelle est la difficulté de gagner 100 euros par mois avec le marketing affilié ? Si vous recommandez un produit à 50 euros et que vous touchez 5% de commission, c'est déjà pas mal parce qu'Amazon n'en est plus aux alentours des 2-3%. On va dire que vous avez un taux de conversion de 1%. Ça veut dire qu'il y a 1% des personnes qui sont allées jeter un oeil sur votre lien et qui finissent par acheter. C'est raisonnable. Ça voudrait dire qu'il faut 8000 clics sur le mois. Et ça, par contre, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut avoir quand même une certaine audience. Sauf si vous savez, comme moi, dénicher les produits les plus rentables. Et si vous voulez connaître mes secrets pour dénicher les produits ultra rentables sur Amazon, ceux qui vraiment me garantissent des commissions régulières, mois après mois, eh bien, je lève le voile sur cette stratégie exclusive dans mon guide gratuit « Secrets d'affiliation Amazon ». Le lien est ici ou dans la description. Vous allez voir que c'est vraiment une mine d'or d'astuces qui ont vraiment été affinées grâce à des années d'expérience. Vous trouverez ces informations vraiment nulle part ailleurs. Une autre solution, c'est d'être affilié à beaucoup de programmes différents. Comme expliqué juste avant, c'est notre cachet stratégie vidéo. Donc, on a une préférence particulière pour les formules abonnement, comme par exemple VidIQ, qui est notre outil préféré pour trouver des idées de vidéos qui font des vues. Le lien est également dans la description. Et vous avez un essai de 30 jours gratuit, enfin gratuit, pour seulement 1 euro en passant par notre lien. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, si vous passez par notre lien ou n'importe qui pour souscrire un abonnement chez VidIQ, eh bien, nous allons recevoir une commission. Et comme il s'agit d'un abonnement, eh bien, cette commission va la recevoir tous les mois pour une seule recommandation. Donc, ça, vous voyez vraiment, c'est le saint graal de l'affiliation. Alors, quelle est la difficulté de gagner 100 euros par mois avec le marketing affilié ? Ça dépend vraiment de la taille de votre audience, mais aussi de votre capacité à dénicher des produits qui sont vraiment rentables et de privilégier les formules abonnement. Donc, si vous êtes bon là-dedans, ce sera plus facile. Mais bon, on va dire quand même, allez, je vais être un peu sévère là-dessus. Je vais mettre 3,5 sur 5. Et pourquoi je trouve ça sévère ? Parce que justement, notre élève Stéphane Jouane, il a déjà gagné 5 075,60 euros avec l'affiliation. Et pourtant, sa chaîne YouTube a moins de 100 abonnés. Et donc, ça vous montre vraiment qu'il ne faut pas nécessairement une énorme audience pour gagner de l'argent avec le marketing affilié. Une fois que c'est en place, vraiment, c'est facile à maintenir. Là, vraiment, je mettrais 1 sur 5. Chez Stratégie Vidéo, nos revenus affiliés nous rapportent environ 2 500 euros par mois. Et là, on ne compte pas la monétisation YouTube, évidemment. C'est uniquement la recommandation de produits et services. Donc, ça fait déjà un total jusqu'ici de 4 500 euros par mois de revenus passifs. Quand on additionne à la fois la monétisation YouTube et le marketing affilié, ce qui nous amène à la troisième idée de revenus passifs pour gagner 40 000 euros par mois cette année, c'est de vendre un produit numérique. Quand on parle de produit numérique, on parle de produits, d'outils, de ressources qui peuvent être distribués en ligne. Comme par exemple, des e-books, des guides d'entraînement en fitness, des idées de choses à bricoler à la maison, comment faire fructifier ces économies. Mais ça peut aussi être des modèles ou des gabarits comme notre pack filigrane, nos écrans de fin, notre pack d'overlay OBS. Ça peut être des librairies d'images, de sons, comme notre pack d'effets sonores pour vidéo YouTube. Si ces produits vous intéressent, le lien vers notre boutique en ligne est dans la description. Ça peut être aussi des sommets et des conférences. Bon, voilà, il y a plein de trucs. Il y a pas mal d'avantages en tout cas avec ce type de produit. Une fois qu'ils sont créés, on peut les vendre sans frais supplémentaires. Que vous en vendiez 10, 100 ou 1000, mis à part un peu de services après-vente supplémentaires, c'est pas beaucoup plus de travail. L'accès est immédiat après l'achat. Il n'y a pas de limite géographique. Vous pouvez les vendre dans le monde entier. Il n'y a pas de frais d'envoi, ni de frais de stockage. Ça ne vous ancre pas dans une région avec vos clients autour de vous, ce qui vous permet de gérer votre entreprise de n'importe où. Alors, quelle est la difficulté de créer un produit numérique ? Ça ne demande pas beaucoup d'investissements financiers pour créer ça. Et si vous êtes clair avec vos futurs acheteurs, vous avez aussi la possibilité de vendre vos produits numériques avant même de les créer. Vous leur dites simplement que si vous en vendez un minimum de 20 exemplaires, vous allez le créer et qu'ils peuvent le précommander. Si le nombre désiré n'est pas atteint, vous les remboursez. Vous pourrez ainsi générer des revenus qui vous permettront de créer votre produit sans avoir besoin d'avancer l'argent. Alors aujourd'hui, il existe toute une série de plateformes en plus qui facilite chaque étape du processus de création, la délégation aussi. Donc chez Stratégie Vidéo, on utilise Podia, mais il y a aussi Kartra ou System.io qui sont très bien. Vous voyez vraiment, c'est facile. Donc je mettrai 2 étoiles sur 5 sur la difficulté à créer un produit numérique. Par contre, la concurrence est importante. Et pour que ça cartonne, c'est toujours le même principe. Votre produit numérique doit avoir une valeur ajoutée très forte. Et là, c'est moins évident, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Quelle est la difficulté de générer 100 euros par mois ? Ça va vraiment dépendre de la valeur ajoutée de votre produit numérique. Si vous avez identifié une difficulté, une frustration, un gros problème chez certaines personnes, si ce problème empêche ces personnes d'arriver à leur fin, vous créez des ressources qui vont leur permettre de résoudre ce problème en un temps record, sans effort. Là, c'est bingo. Ce sera super simple de gagner 100 euros par mois. Donc je mettrai 1 sur 5. Le truc, c'est que ce n'est pas toujours évident d'identifier les frustrations. Et le fait de développer une communauté avec votre chaîne YouTube, ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre ces problèmes et comment vous pouvez les aider. Donc franchement, c'est hyper complémentaire à la création d'une chaîne YouTube. Je mettrai 1 étoile sur 5 en maintenance, car une fois qu'il est créé, il faut le mettre à jour de temps en temps, c'est sûr. Mais voilà, ce n'est pas vraiment très compliqué. Chez Stratégie Vidéo, je vous ai expliqué plutôt ce que nous avons créé en produit numérique. On a également organisé un grand événement à Bruxelles pendant lequel nous avons rassemblé toute notre communauté. Il y a eu des conférences qui ont été filmées. Les rediffusions de ces conférences ont ensuite été proposées à la vente. On en a vendu 300 pour un chiffre d'affaires de 9000 euros. Donc, on se résume sur les stratégies vues jusqu'ici. Le programme partenaire YouTube, c'est le plus connu. Le marketing affilié, qui est le revenu passif ultime, qui demande peu de maintenance, mais quand même d'avoir un certain trafic. Les produits numériques, si vous trouvez une bonne idée, ou que vous copiez celle de vos concurrents, ça se vend facilement et ça ne demande aucun suivi. Donc, vous pouvez en vendre par camion entier. Ce qui nous amène à la quatrième idée de revenu passif pour gagner 40 000 euros par mois. Vendre une formation en ligne. Cette stratégie unique a permis à notre élève Cyril de générer 154 000 euros de revenus avec seulement 1500 abonnés. On l'écoute. On va avoir 1500 abonnés sur ma chaîne. Et on a regardé tout à l'heure le chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. C'est 154 000 euros. Quand je vous dis que ça marche avec des petites chaînes, ça vous dirait de gagner 154 000 euros avec 1500 abonnés ? Ne répondez pas tout de suite. D'ailleurs, j'ai lancé ma toute première formation en ligne, 4 mois seulement après avoir démarré Stratégie Vidéo. J'ai démarré la chaîne en janvier 2018. Et en avril 2018, je lançais ma première formation en ligne. Voilà d'ailleurs la première d'IA du premier cours. Vous voyez que c'est collector. À l'époque, j'avais vendu 15 formations à 500 euros pour un chiffre d'affaires de 7 500 euros. Je vois que vous êtes très bon en maths. Une formation en ligne, c'est vrai que c'est une forme de produit numérique, mais ça demande en plus d'avoir une certaine pédagogie, de savoir créer des vidéos. C'est pour ça que je l'ai vraiment mis dans un chapitre séparé. Quelle est la difficulté de créer un produit numérique ? Là, je mets 2 étoiles sur 5. Aujourd'hui, on peut facilement faire une vidéo avec son smartphone. À la fois filmé, mais aussi monté. Il y a 10 ans, c'était vraiment une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, ça ne demande pas d'investissement démentiel. On a d'ailleurs une vidéo qui vous explique chaque étape pour faire des vidéos avec son téléphone. Le lien est dans la description. Il existe aussi de nombreuses plateformes qui vont vous permettre d'héberger facilement vos formations en ligne. Comme expliqué plus haut chez Stratégie Vidéo, on utilise Podia. C'est vraiment pas mal si vous débutez. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour vendre des cours. Tout est centralisé sur un seul outil. C'est d'ailleurs sur cette plateforme-là qu'on héberge notre kit de démarrage. C'est quoi notre kit de démarrage ? C'est les miniatures qui gagnent le clic, prêtes à l'emploi, des stratégies de monétisation efficaces pour gagner de l'argent avec YouTube, des studios vidéo clés en main. Ce kit de démarrage, c'est vraiment idéal si vous voulez créer ou relancer votre chaîne YouTube en un temps record. On fait une super promo. Le lien en description vous donne accès au kit de démarrage avec une réduction de 92%. Carrément. Maintenant, la difficulté est toujours la même. Votre formation doit être excellente. Ça prend donc un peu de temps à créer. Il faut structurer votre contenu, l'écrire, l'enregistrer, le monter, le diffuser sur la plateforme de formation. Si vous aimez ça, c'est assez marrant à faire. Après, vous n'êtes pas obligé de commencer avec une formation de type encyclopédie. Ça peut être une petite formation de 2 heures enregistrée en une après-midi que vous vendez à 27 euros. Quelle est la difficulté de générer 100 euros par mois ? Si votre formation coûte 27 euros, il faudra en vendre 4 par mois. Est-ce que c'est difficile d'en vendre 4 par mois ? Si votre formation est excellente et permet à vos élèves d'avoir des résultats concrets, ce sera assez facile. Si en plus, vous avez déjà une audience, par exemple, via votre chaîne YouTube, alors c'est encore plus simple. Ils ont déjà vu vos contenus gratuits, ce qui leur donne une idée de la qualité. Ils achèteront plus facilement vos contenus payants. Si vous vendez votre formation 100 euros, il suffit d'en vendre une seule par mois. Je mettrai 3 étoiles sur 5 pour la difficulté de générer 100 euros par mois. Ensuite, une fois que la formation existe, ça demande tout de même de la mettre à jour une fois de temps en temps. Et au niveau maintenance, je mettrai 2 étoiles sur 5. Les formations en ligne et stratégie vidéo rapportent en moyenne 30 000 euros par mois, la grosse louche. Mais certaines de ces formations peuvent être considérées comme des revenus passifs complets. Alors que d'autres, les formations plus poussées, plus approfondies, demandent de suivre mes élèves à travers des coachings, de répondre à leurs questions. Donc là, il faut être honnête, ce n'est pas passif. Mais avec une bonne organisation, une bonne délégation, parce qu'il y a une partie de mon équipe aussi qui s'occupe de répondre aux questions, qui s'occupe de faire les coachings. Ça ne me demande pas plus de 10 heures par mois. Il y a aussi le marketing, la promotion des grosses formations qui me demandent du temps. Mais je n'ouvre les inscriptions de ces formations qu'une à deux fois par an pour vraiment pouvoir me concentrer ensuite sur mes élèves. Du coup, je fais une grosse promo pendant deux semaines là où je travaille, comme une fourmi ouvrière. Et puis en fait, c'est fini pour 6 mois. Cinquième idée de revenu passif pour générer 40 000 euros par mois, c'est de créer une app ou un site web. On a développé une plateforme basée sur l'intelligence artificielle chez Stratégie Vidéo. Vous la connaissez peut-être, c'est Braintube. En tant que créateur de contenu sur YouTube, on sait combien ça peut être difficile et chronophage de rédiger des scénarios pour nos vidéos. Et donc, j'ai personnellement passé des centaines d'heures à rédiger des scénarios pour mes vidéos YouTube. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et avec l'arrivée de l'IA et de ChatGPT en novembre 2022, je me suis dit, tiens, et si on pouvait automatiser ce processus de rédaction de scripts ? Et si on pouvait gagner du temps, de l'énergie tout en garantissant un contenu de qualité ? Et si un outil basé sur l'intelligence artificielle pouvait nous aider à atteindre cet objectif ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait avec Braintube. Un outil vraiment révolutionnaire, créé spécifiquement pour vous, créateur de vidéos YouTube. Braintube fait tout pour vous. Il génère directement des scripts de tutoriels YouTube percutants, sans effort. Alors, si c'est sans effort pour vous, pour moi, par contre, ça a été un travail énormissime. Le développement back-end, front-end, les choix d'interface, de mise en page, le travail sur l'IA, le choix du nom, le marketing, c'est un taf de dingue. Donc, pour la mise en place, là, je mets clairement 5 étoiles sur 5, parce que c'est vraiment pas évident de créer une solution, et encore moins d'en faire une plateforme ou une application, surtout quand on sait pas coder. Ça coûte cher, très cher, surtout si vous voulez travailler avec un bon développeur, et en plus, ils vous font un designer pour que ce soit joli. Donc, on est à 20, 30, 40 000 euros minimum. Pour générer 100 euros par mois, là, je vais mettre une étoile sur 5, et vous allez comprendre pourquoi. Si vous réfléchissez en termes d'abonnement mensuel à votre plateforme, là, c'est clair que c'est costaud à mettre en place. Parce qu'une fois que vous avez une version qui tient la route, il faut lancer tout le marketing pour trouver des clients. Là, c'est de nouveau beaucoup de travail pour faire connaître votre solution, obtenir les premiers témoignages, clients, lancer vos campagnes, etc. Par contre, si vous utilisez votre plateforme comme aimant à clients, c'est beaucoup plus rentable. Surtout si votre plateforme qualifie fortement vos prospects. BrainTube, par exemple, attire uniquement des créateurs de contenu qui ont besoin de scénarios pour leur tutoriel YouTube, pas pour rédiger des scénarios TikTok ou des documentaires, quoi. Et donc, il y a une partie de ces utilisateurs qui sera intéressé par nos formations pour les aider à faire décoller leur chaîne YouTube. Et c'est vraiment dans ce sens qu'on utilise BrainTube aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on arrive à le proposer en version gratuite. Donc, si vous pensez en MRR, c'est-à-dire en revenu mensuel, qui provient des abonnements à votre plateforme, là, c'est costaud. Et franchement, je mettrais 5 étoiles sur 5. Par contre, si vous pensez en termes d'aimants à clients et que vous avez des offres complémentaires à proposer à vos utilisateurs, là, je mettrais 1 étoile sur 5. Et au niveau maintenance, c'est clair que c'est plus facile, mais il faut quand même surveiller. Il y a parfois des petits bugs. Il faut pouvoir intervenir rapidement, mais dans l'ensemble, ça tourne bien. Donc là, je mettrais 1 étoile sur 5. Chez Stratégie Vidéo, il faut savoir que BrainTube nous rapporte environ 7000 euros par mois. Si vous laissez BrainTube gratuitement pour édiger vos scénarios YouTube en un clic, le lien est évidemment dans la description. Sixième idée de revenu passif pour gagner 40 000 euros par mois, c'est d'investir en bourse. Alors, d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas conseiller financier. Et j'applique ce que je vais vous expliquer pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Mais c'est mon expérience, c'est-à-dire que c'est à vous ensuite de faire vos choix. Et je ne suis pas du tout conseiller là-dedans, quoi. Ça va ? On apporte de la valeur en investissant en bourse. Pourquoi ? Parce qu'on donne notre argent à une ou plusieurs sociétés. Ça les aide à se développer. Donc, c'est normal d'être remercié en récupérant une partie des bénéfices. Investir en bourse, franchement, quand je me suis lancé, les gars, j'avais l'impression que c'était ultra complexe. Ça allait demander un travail. Pas possible de suivre les marchés, de lire toutes les actualités, etc. Mes proches me disaient souvent la même chose. Il faut investir beaucoup d'argent. Et puis, c'est spéculatif. Ça monte, ça descend, c'est trop dangereux, etc. Et pourtant, je peux vous dire que de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo, investir en bourse, c'est de loin le plus facile. Ça ne demande aucun talent, aucune compétence particulière. Parce qu'en fait, on ne va pas investir dans une seule entreprise. Parce que là, déjà, il faudrait trouver la bonne entreprise dans laquelle on va investir. Ça demanderait une connaissance du marché. Et le risque qu'elle tombe en faillite est réel. Et ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai deux enfants, j'ai un business à faire tourner. Donc, pour éviter ça, j'ai décidé d'investir dans des fonds. Et ces fonds vont rassembler des dizaines, des centaines d'entreprises. Et dès que les performances d'une des entreprises diminuent, elle est remplacée par une nouvelle entreprise plus performante. Prenons le S&P 500, qui est vraiment le fonds le plus connu au monde. Il rassemble les 500 entreprises américaines les plus performantes. Il y a des équipes entières qui vérifient tous les jours les performances de ces 500 entreprises. Dès que l'une d'entre elles ne tient pas ses promesses, il la remplace par une autre. On invite ainsi le risque d'investir dans une entreprise qui pourrait faire faillite. Alors, bien sûr, il faut bien payer ses équipes qui vérifient les performances. Ça donne des frais de gestion qui sont très élevés et qui ne sont pas recommandés quand on se lance. On va contourner ce problème en investissant dans un fonds indiciel. C'est un fonds de placement qui cherche à reproduire le rendement d'un indice boursier précis, comme le S&P 500. Donc, en gros, il y a un algorithme qui se colle au S&P 500 et qui reproduit son rendement. Et comme c'est un algorithme, la gestion du fonds est vraiment passive. Ça entraîne des frais de gestion qui sont moins élevés que les fonds traditionnels. Donc, pour démarrer, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire sur une plateforme de courtage. Il y en a beaucoup. Pour mes investissements personnels, et donc pas ceux de ma société, ceux de ma femme, de mes enfants, j'utilise deux girots. Et vraiment, je le recommande parce que les frais de courtage sont faibles. Alors, ça a un peu augmenté récemment, mais ça reste faible. Et en plus, si vous passez par mon lien en description, vous recevez 20 euros, moi aussi d'ailleurs, en vous inscrivant à deux girots. Donc, personnellement, moi, j'ai commencé par investir la majorité de mon capital dans un fonds indiciel Monde, World. Ça m'a permis d'investir dans plus de 1500 entreprises dans le monde. Donc, c'est un fonds qui rassemble 1500 entreprises. Alors, évidemment, il y a une pondération dans les nouvelles technologies américaines. Donc là, vous aurez des entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Netflix, mais aussi dans des entreprises européennes, japonaises ou anglaises, comme Toyota ou L'Oréal, quoi. Depuis, j'ai évolué et j'ai investi maintenant dans 16 fonds indiciels, notamment en crypto via le tracker Vanek Crypto Leaders. C'est vachement pratique parce que c'est vrai qu'acheter des bitcoins, etc., les stocker sur une clé, je le fais, mais je trouve que c'est moins facile. Et finalement, ce fonds indiciel qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, ça permet de rajouter ça simplement à votre portefeuille sur deux girots. Voilà, après, c'est centralisé. C'est quand même bien aussi de centraliser les cryptos sur une clé, mais je trouve que c'est complémentaire, quoi. En tout cas, ces 16 fonds indiciels représentent mon allocation d'actifs et me permettent de répartir mon risque. Mais si vraiment vous débutez, le plus efficace, c'est d'investir dans un seul tracker. Par exemple, dans un tracker Monde ou dans un tracker S&P 500, vous pouvez simplement commencer par mettre quelques dizaines d'euros et puis vous verrez comment ça évolue. Au moins, vous vous mettez le pied à l'étrier, quoi. Alors, comment on fait pour passer un ordre ? Vous allez voir que c'est super simple. Je vais vous montrer sur deux girots. Une fois que votre compte est créé, vous allez en haut à droite sur « Placer un ordre rapidement et facilement ». Là, vous introduisez le nom du fonds dans lequel vous voulez investir. Celui que je conseille, c'est le iShare Core MSCI World USITS ETF USD accumulatif. Bon, alors ça, vraiment, moi, c'est celui que j'utilise. Mais faites vos recherches, s'il vous plaît, d'accord ? Formez-vous, lisez des livres sur la bourse. Je ne suis pas conseiller, d'accord ? Je partage juste ce que moi, je fais. Et ça peut complètement s'écrouler du jour au lendemain. Je veux dire, investir, c'est aussi prendre un risque, même si c'est un risque qui est vraiment contrôlé et qui est minime. Il y a toujours une forme de risque, quoi. J'ai mis la référence de ce tracker dans la description. Vous pouvez simplement le copier-coller dans la fenêtre. Vous cliquez sur le bouton vert « A » pour achat. Et là, vous choisissez la quantité que vous voulez acheter. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous rassure que quand la première fois que j'ai acheté sur deux girots, j'étais tout stressé. Je me disais, mais attends, il y a certainement un truc que je n'ai pas compris. J'avais peur qu'il y ait un piège, une arnaque, alors que non, en fait, c'est super facile. Donc niveau difficulté, franchement, là, vous pouvez mettre 1 sur 5. C'est, comme on l'a vu, super facile. La difficulté de générer 100 euros par mois. Pour y répondre, on va regarder les performances récentes du Fonds Monde. Elles ont été exceptionnelles en 2021 avec plus de 22% de rendement. Donc si vous aviez investi 5500 euros début 2021, vous auriez généré 1210 euros sur l'année, soit 100 euros par mois. Mais bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer parce que la rentabilité moyenne du cours de l'indice MSCI World est de plus ou moins 12,7% par an au cours des 10 dernières années. Donc pour gagner 100 euros par mois, il faudrait investir environ 10 000 dans l'ETF Monde pour générer les 12,7% par an, soit 1270 euros par an, ce qui fait 105 euros par mois. Mes investissements en bourse, je l'ai fait pour ma retraite. Donc je n'ai pas envie d'encaisser les 100 euros par mois. J'ai donc choisi un ETF accumulatif. C'est le HAC qui est justement à côté, ACC. Et ce que vous gagnez en fait est automatiquement réinjecté dans votre fonds. Et là, vous pouvez jouer sur les intérêts composés. Et en fait, c'est là que la magie opère vraiment en quoi ? Parce que si vous investissez 5500 euros dans l'ETF Monde et que vous laissez tourner pendant 5 ans, vous gagnez environ 100 euros par mois 5 ans plus tard en comptant à la moyenne de 12,7% par an. Si vous investissez 3050 euros dans l'ETF Monde et que vous laissez tourner pendant 10 ans, vous gagnez environ 100 euros par mois 10 ans plus tard en comptant à la moyenne de 12,7% par an. Donc quel est le degré de difficulté ? Ça dépend de votre difficulté de mettre cet argent de côté sans avoir besoin d'y toucher. En France, avec le revenu moyen, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ça dépend de votre situation, si vous avez des enfants à charge, un train de vie qui vous permet de mettre de côté, etc. Mais moi, en tout cas, avec ce que je gagne aujourd'hui, c'est clair que je pourrais m'acheter une belle voiture de sport. Et j'en vois beaucoup ici en Belgique d'entrepreneurs qui, dès qu'ils ont un peu de blé, ils s'achètent des super bagnoles. Eh bien moi, je préfère rouler dans une voiture d'occasion qui ne me coûte pas un bal et placer la différence en bourse. Même chose pour mes vacances. J'essaie de partir hors saison, bénéficier des prix planchers, même si, bon, c'est vrai qu'avec des enfants, c'est compliqué. Donc je vous propose vraiment de mettre un score de 3 sur 5 pour la difficulté de générer 100 euros par mois. Dernière évaluation, c'est la difficulté à maintenir. Là, je vais mettre 1 sur 5 parce que là, plus simple que ça, tu meurs quoi. On n'y pense plus. Perso, moi, je remets un peu chaque mois. Je le fais aussi pour mes enfants, mais c'est vraiment totalement passif. Là, j'ai environ 343 000 euros qui sont investis en bourse pour moi, 35 000 euros qui sont investis pour mes enfants. Donc j'essaie de mettre toujours 10% de mes investissements pour mes enfants. Pour le moment, la bourse est en vert. Donc ça me rapporte environ 880 euros par mois. Mais mon objectif, c'est vraiment d'avoir 2 millions d'euros en bourse d'ici 4 ans. Ce qui nous amène à la septième et dernière idée de revenu passif pour gagner 40 000 euros par mois, c'est d'investir dans l'immobilier. L'immobilier a deux avantages. C'est une forme d'épargne forcée. Pas le choix, il faut rembourser la banque tous les mois. Et contrairement à la bourse, vous pouvez investir sans devoir avancer beaucoup de fonds. Une fois que votre prêt est remboursé, là c'est bingo, sans toucher à votre capital, vos mensualités tombent tous les mois. Alors, quelle est la difficulté d'investir en immobilier ? Pour une personne qui, comme moi, n'y connaît pas grand-chose, c'est-à-dire que je ne sais vraiment pas reconnaître la bonne affaire, c'est compliqué. Il faut passer beaucoup de temps à chercher, à visiter. Ensuite, il faut faire une oeuvre, signer le compromis, puis la vente. Donc il y aura certainement des travaux à faire. Ensuite, il faut trouver un locataire, faire des visites, l'état des lieux, la remise des clés. C'est la mission. C'est quelque chose qu'on peut déléguer. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de trouver un bien pour moi. Je paye cette personne pour moi. Si vous le faites vous-même, ce qui est un peu l'idée de cette vidéo, c'est qu'on démarre les choses par soi-même. Là, on va mettre 5 étoiles sur 5 au niveau de la difficulté. Quelle est la difficulté de générer 100 euros par mois ? C'est excessivement difficile, à moins d'avoir un énorme coup de bol ou de s'y connaître à fond et d'avoir trouvé la super affaire à retaper, d'avoir négocié un prix de fou, de connaître des corps de métier fiables qui vont retaper le bien, d'avoir un taux super intéressant à la banque, de ne pas avoir de vide locatif ni de chaudières qui pètent ou de taux à remplacer. C'est compliqué d'entrer le jeu, on va dire, de générer 100 euros par mois. Alors, c'est clair qu'il y a des endroits et c'est un expert pouvoir vous le dire. Il y a des villes, par exemple, moi en Belgique, je sais qu'à Mons, à Charleroi, à Liège, on peut encore arriver à faire un cash flow. Donc, générer 100 euros par mois, positif, c'est possible. Mais bon, voilà, il faut passer par quelqu'un qui va vraiment vous trouver la perle rare. Moi, je ne pourrais pas la trouver personnellement. Par contre, si vous achetez à Bruxelles, les prix sont exorbitants. Et donc là, c'est clair que ce n'est pas possible que ce soit rentable d'entrée de jeu. Sur le long terme, c'est possible. Je dirais 4 sur 5, ce n'est quand même pas si facile que ça. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Maintenant, si vous êtes un connaisseur que vous passez votre temps à surveiller le marché, bon là, bien sûr, tout est possible. Moi, je vois ça aussi comme un coup d'opportunité. C'est-à-dire que le temps que vous passez à faire ça, vous n'allez pas le passer à développer votre chaîne YouTube, votre entreprise, votre business en ligne. Alors qu'en passant le même temps sur votre entreprise, vous pourriez générer plus de revenus. Alors au niveau de la maintenance, ça dépend un petit peu si vous avez du bol ou pas. Moi, franchement, j'ai eu de la chance. Ça roule. Mais le bien que j'ai acheté était entièrement rénové. Cela dit, je l'ai acheté il y a 15 ans pile. Et là, il y a tout qui tombe. J'ai la chaudière qui a pété. Je dois la remplacer. Je le loue avec une machine à laver le linge. Elle a pété. Il faut que je la remplace. J'ai eu un dégât des eaux. Il a fallu faire marcher les assurances, etc. J'ai été assez tranquille pendant 15 ans. Mais maintenant, il y a tout qui tombe dessus. Bon, je fais tous les remplacements. Et après, je devrais de nouveau être tranquille. Ma femme, elle, elle enchaîne vraiment les ennuis avec son appart. Elle a dû remplacer le bois l'air. Il y a la façade qui s'est effondrée. Le toit, il a fallu remplacer. La chaudière a lâché. Les locataires s'en vont après un an. Bref, l'investissement de ma femme, c'est un nid en merde. Et ça demande un suivi qui est assez pénible et régulier. Mais donc, pour faire la moyenne entre ma femme et moi, je mettrais 3,5 étoiles sur 5. L'appartement que j'ai acheté à Bruxelles en 2011 fait 65 mètres carrés. C'est un type un peu loft décloisonné avec un haut plafond sous les toits et une chambre en mezzanine. Je l'ai payé 168 259 euros. Sa rentabilité moyenne nette aujourd'hui, elle est de 7,16%. C'est vachement bien pour un appartement à Bruxelles. Mais je l'ai acheté en 2011 et j'ai vraiment eu un coup de bol. Cette rentabilité de 7,16% me permet de payer mes mensualités pour rembourser mon prêt à la banque. C'est clair. Et je fais un cash flow de 209 euros par mois. Donc, c'est déjà ça, même si ce n'est pas énorme. Mais, 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 cet appartement sera entièrement payé en mai 2028. Et là, il me rapportera minimum 1035 euros par mois. Donc là, il faudra recalculer avec les indexations de loyer. Ce sera certainement plus, mais avec déduction de tous les frais, taxes, travaux, vie locative, copropriété. Donc, moi, je n'ai pas compté ça aujourd'hui dans les 40 000 euros de revenus passifs par mois parce que vous voyez qu'avec les points précédents, on arrivait déjà à dépasser les 40 000 euros de revenus par mois. Bon, voilà, j'aime bien diversifier un peu mon portefeuille. Je n'aime pas du tout l'immobilier. C'est un mal nécessaire. Et d'ailleurs, je suis retourné voir la banque qui vient de me donner le feu vert pour investir maintenant dans un bien à 400 000 euros tant que l'éventualité couvre les loyers. Donc, j'ai engagé ce fameux chasseur immobilier pour me trouver la paire de rares. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.